Je suis trop contente de retrouver tous mes amis. Alors on est au Monkey Forest. Ils sont fous les singes. Vraiment, t'es une touriste dans leur endroit. C'était incroyable, c'était hilarant. Et ce soir, on va à Tchangu, 200 000 euros de potches, un stand de tatouage dans une soirée. Et Mélissa, moi, Odile et Jules, on va faire un tatouage en commun. Il y a de la musique, je suis avec mes potches euphoriques. Je t'ai jamais dit non. Depuis tout à l'heure, tu dors, tu avais une dernière nuit, on est là. Moi, j'ai dit 20 000, 30 000, c'est la même chose. On me fait comprendre que non. T'as juste à te laver de brosser les dents et mettre un pantalon, frère. On est 6, on peut pas attendre tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les rizières. C'était assez chitch à vrai dire. Bali est une île qui m'a tellement ressourcée, qui a bouleversé et changé ma vie. Hashtag Pue, hashtag Shaman. On va mourir quoi. You have to be careful with the phone. Elle m'a tellement embrouillée. Hashtag Buddhism, hashtag Terta Temple. Ils nous font du chantage affectif. Dégage Paula, je fais une vidéo, dégage. J'ai jamais voyagé avec Emna de ma vie. Moi, je suis venue en vacances pour dormir. Moi, je suis plus aventurière, je veux tout faire. Je me dis que ça risque d'être un peu compliqué. Il y a une grotte, mais nous on le va. Oh my God ! Oula ! Mais où là ? Non, sérieux ? Allume la lumière. Mais j'ai les plages, frère. Ah ! Oh my God ! Il y a une dame qui fait les potions. Ah ! J'ai trop peur ! Aller ! Demi tour, demi tour. Demi tour, demi tour. C'est qui ? C'est la femme blanche ? Elle est brillante, elle est brillante. Elle est vraiment brillante. Arrêtez ! J'ai trop peur ! Là, on rentre de la rizière, c'était trop cool. Mais Bali, il faut savoir que les massages sont exceptionnels. Donc on décide d'appeler des masseuses et de se faire masser à la maison tous ensemble. Mais vous avez pas kiffé votre massage ? Je l'ai fait juste à la fin. Mais aussi, elle m'a démontré. J'ai l'impression que quand je suis arrivée, j'étais en bonne santé et elle m'a tellement défoncé le corps. Quand elle est partie, j'étais courbaturée de fou genre. Ben, on s'est fait masser. J'ai connu mieux comme massage. La meuf, elle appuyait trop. Limite, c'était un massage pour un sportif de haut niveau. Moi, j'ai aucun muscle. Donc vraiment, je suis ressortie de là, j'ai pris un doliprane. Avec Amna, on est tombé sur les meilleurs massages, je pense. On a eu un massage incroyable. Et je me suis rendu compte que je pense pas que Ponda passe un bon moment parce que je vais dans une chambre. Il y en a un qui se fait masser avec la lumière allumée, la clim à fond et la masseuse sur WhatsApp qui est en train de se moquer de lui. Et il a des traces rouges sur le dos genre, ça devait être de la torture. Tu fais avec moi ou pas le Montukaru tout à l'heure ? Ouais, je pense. Mais attends, c'est toi que tu mens. C'est toi que c'est autre chose, ça sonnerait, c'est pas quoi sur 40 minutes. Mais c'est ça. Non, c'est un autre point de vue. C'est autre chose. Au pire, c'est deux heures et au pire, tant pis. Babe, c'est chaud. Ça va, on n'a qu'une vie, meuf. Pourquoi on n'a qu'une vie ? Je viens. Nous, au bout de la dixième minute, meuf, pourquoi on a fait ça ? On commence à se préparer. Évidemment, une idée me vient en tête parce que je suis toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ce pays ? Et je regarde sur TikTok et je vois qu'il y a une excursion incroyable. C'est une randonnée pour regarder le lever de soleil au Mont Bakur, à une heure et demie de Ouboud. Tu pars à deux heures du matin, tu marches pendant trois heures. T'arrives dans un endroit exceptionnel. Et je me dis, venez, on le fait. Je commence à chauffer Sirine. Elle a l'air pas chaude, mais je sens que je peux la convaincre. Emna, ça sert à rien d'essayer. Ma soeur, toujours chaud pour les plans. Je me dis, OK, ça peut être sympa. Je suis en vacances. Enfin, on est en vacances. On a fait zéro restaurant. On est dans un restaurant. Elle est sur le téléphone à chercher où est-ce qu'on va dormir demain, parce que demain, nous sommes à la rue. On ne sait pas ces fois, c'est mieux entre Gili Air, Gili Meno, Gili Taya One, Nusa Benida, Nusa Lemborgan, Nusa Setanion. Il y a trop de vie, le frère. Là, je suis en pleine agence de voyage, je suis en train de monter mon association, enfin, ma société. Je suis organisatrice de voyage, meilleurs tips, meilleurs plans. Mais je suis quand même, pourtant, hyper indécise. On va au restaurant le soir et ils décident de me fêter mon anniversaire. La vérité, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas si ça se voit sur les vidéos, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un peu devenu le running gag. Comme on a fêté mon anniversaire à Marrakech la première fois, je ne sais pas, ils ont décidé de faire mon anniversaire tout le jour. Bon, c'était sympa de chic. Joyeux anniversaire ! Ça me gêne, ouais. Ça me gêne parce que je ne suis pas une meuf hyper extravertie. Je ne sais pas si ça se voit parce que je me suis un peu lâchée pendant ce voyage. Mais ouais, ça me gêne un peu. Mais c'est mignon. J'ai gouré parce que vous prenez des voiturettes et vous me laissez seule. Vous marchez seule dans le noir. Vu qu'on est arrivé, on n'avait pas encore vu la mer. Enfin, à part hier quand je me suis fait tatouer. Du coup, pendant tout le repas, on a essayé de capter un peu ce qu'on allait faire demain. Parce qu'on n'avait encore rien réservé. Donc, au final, on devait aller aux îles Gilis. On a annulé. On va à Nusa Penida qui est une île beaucoup plus proche de Bali. Mais je crois qu'elle est un peu moins bien. Enfin, on verra. En vrai, on va faire de propre avis parce que moi, en vacances, je prends trop la vie de tout le monde. Je regarde 1000 TikTok, 1000 avis et tout. Et au final, c'est les goûts et les couleurs. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas du tout le temps de faire les deux. Ni les îles Gilis, ni Nusa Penida. Ah, je suis soufflée ! Du coup, demain, on va à Nusa Penida. On n'a pas encore de logements. On a demandé un logement sur Airbnb à une hôte. Mais moi, à chaque fois, vous savez que je suis Airbnb, à chaque fois, je me fais refuser les logements. Ils sont bas... Non, désolée. Pas toi. Bon, pas toi. Bon, il parle de quoi, là ? Je me sens exclu. Bonjour ! Comment on dit bonjour en langue de Bali ? Télé Makassi, c'est merci. On ne sait même pas comment on dit bonjour alors qu'on est dans le pays, genre. Il est hontieux. Eux, ils savent dire bonjour et à bientôt, déjà, pour la plupart. Il doit pas l'apprendre. Oh, elle a failli s'en écraser, là. Oh, il a failli s'en écraser. Il a failli s'en écraser. Oh, mon Dieu ! Il faut mourir, je peux pas. Tu fais... Qu'est-ce qu'il arrive ? 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 Prem, je vais devant. C'est quoi ? Où ? Mais c'est quoi, un escargot ? Oh, mais c'est... C'est genre, je pensais que c'était comme ça que dans les films. J'ai jamais vu d'escargots de maître. Mais allo, c'est super beau. Alors, Emna qui nous dit qu'elle a jamais vu d'escargots. Enfin, à Paris, il pleut tous les deux jours. Il y a des escargots. En plus, vers Cheyna, il y a plein d'arbres. Donc, je comprends pas pourquoi elle a pas vu des escargots. Elle a déjà vu des escargots, c'est une grosse menteuse et tout. Alors non, je faisais pas la bête pour attirer plus d'audience. Non, j'avais vraiment jamais vu d'escargots. Je suis sûre que vous en avez pas vu, vous aussi. Attends, je regarde la température de l'eau. On se baigne pas ? Merci. Emna, tu viens. Vas-y. Ça a changé. Emna, elle a en train de passer ses lignes, je crois. En fait, j'ai trop envie d'en faire. Je vis ***, babe. En fait, tu me rends compte que je vis pas. Je vis archi pas pleine dans la vie. Qu'est-ce qu'il a ? Je me suis cognée. Attends, il y a trop d'informations dans ma tête. Je dois aller aux toilettes. Après, je dois me baigner. Elle est archi chaude. Non, mais elle est incroyable. On est crazy. Guys, il est 2h du matin et on va aller dans l'eau. On s'empêche de lui, en fait. On décide d'aller se faire une baignade nocturne. Et là, moi, je sais pas pourquoi, j'entends sonner à la porte. Du coup, je vais voir qu'il sonne. J'ai dit, c'est bizarre qu'il va sonner les 2h20 du matin. Et là, je regarde dans la porte, il y a un sort de truc. Je regarde, il y a un mec, il est comme ça en sacoche. Il est comme ça, genre. Et là, Samir vient nous dire qu'il y a une personne bizarre devant la porte. Donc, je me dis, il abuse, il est too much, etc. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu vas où ? J'étais en mode, hello, hello. Et il me répond pas du tout. Pourquoi il réagit pas ? Là, on est en train de parler, pourquoi il réagit pas ? Ah non, il bouge pas. Moi, je suis tranquille dans ma chambre et puis j'entends un peu de bruit à l'extérieur. Ebna et Cyrine qui commencent à s'exciter. Je sors, je comprends pas trop. Cyrine, elle me dit qu'il y a un mec bizarre devant la maison. Il bouge pas ? J'ai trop peur. J'ai trop peur. Mélissa, notre sauveuse, notre mère à tous, arrive pour lui parler, mais il répond pas. Je vais me faire un thé personnellement. J'ai quelque chose en son temps. Du coup, pour mon étanche, j'ai décidé d'aller me faire un thé parce qu'il me fallait une bonne tisane pour récupérer et pouvoir remettre mon cerveau en marche. Ça commence à tourner en film d'horreur, j'aime pas l'ambiance que ça prend là. Si il y a quelque chose qui dégénère, on saute dans le roquet. On devrait tenir assez longtemps. Il est toujours là. Yes ? Hello ? J'essaie quand même de communiquer avec le mec. Et là, il commence à me dire mon bacourt, mon bacourt et tout. Oh non, le pauvre. Elle finit par ouvrir la porte et c'est là qu'il lui dit qu'en fait, c'est le monsieur qui était censé les amener. Oui, parce que moi, bien entendu, j'y vais pas vu que c'était un truc à 3h du matin. Les amener escalader une montagne ou un truc comme ça un peu gros. Tu fais avec moi ou pas le Montoukarrou tout à l'heure ? Au pire, c'est 2h et au pire, tant pis. Ça va, on n'a qu'une vie. Moi, on n'a qu'une vie, vas-y. C'est une randonnée pour regarder le lever de soleil au Mont Bacourt. Tu pars à 2h du matin, tu marches pendant 3h. C'est chaud, frère. Mais il peut pas communiquer. Enfin, je sais pas, ça fait pas vite qu'il est comme ça. Oh mon Dieu, ah, ah, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a un mec bizarre devant la maison et tout. Je me dis, what ? Je me réveille. Mais oui, on lui dit, hello, hello. Il répond pas, genre. Elle vient de se réveiller. Quelle veille, il est annulée. J'étais en mode Paula, t'abuses. Mais elle nous montre qu'elle a bien prévenu l'organisateur que finalement, on déclinait la montagne. Oh, j'ai l'affaire. Mais nous, on a quoi avoir là-dedans ? Moi, j'ai annulé il y a 2h genre. Donc, le chauffeur, il était là à 2h du mat'. Il aurait pu être énervé ou avoir une réaction négative, ce qui aurait été normal. Et au lieu de ça, limite, il s'excuse de nous avoir dérangé. Ça m'a fait énormément de peine. Heureusement, on l'a quand même tipsé. Il m'a fait de la peine, frère. Il m'a fait de la peine, frère. J'ai trop d'empathie, c'est horrible. J'adore Paula tes robes avec les... A chaque fois. Chaque village, elle fait une robe. Chaque fois, Paula, elle custom, elle fait une robe. Mais tout te va, c'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue. Elle est tellement fashion, cette robe. A rien, tu en fais quelques choses. C'est stylé, en vrai. C'est très Bali. J'ai toujours ma petite robe fait maison. Ma robe, elle était faite en drap de lit, je crois. Il y a une théorie sur Bali. Et apparemment, c'est vraiment réel. Parce que je l'ai mis en story. On m'a dit oui, c'est vrai, machin. Moi, je l'ai archer mal vécu. Blablabla. La théorie, c'est quoi ? Il y a une légende sur Bali. Apparemment, l'île te reçoit en fonction de ton état d'âme. Et soit tu vis un trop bon séjour, soit c'est total kata. Parce que j'avais lu il y a quelques mois que l'île avait une très haute fréquence. Donc c'est soit un voyage de fou au niveau spirituel, soit bourbier. Pour l'instant, on est comment ? Elle nous reçoit bien ou pas ? Ouais, nous reçois bien. Pour l'instant, ouais. Bah non, t'as perdu ta carte. Tu l'as pas retrouvé ? Non. Et l'argent t'as retrouvé ? Non. Non. On a-t-il perdu ma carte bancaire et mon argent de poche ? Mélissa avait tiré de l'argent pour moi qu'elle avait laissé dans son sac. Et qu'elle avait laissé genre littéralement devant sa porte. Donc à la vue de tous. Je pars récupérer mon argent et je vois qu'il reste une grosse grosse liasse dans le sac de Mélissa. J'avoue que j'ai laissé la liasse comme ça dans le sac. Mais bon, je me suis dit qu'on était entre nous, que de toute façon ça craignait pas. Donc Emda a pris ses sous, après je vois qu'il me restait pas grand-chose dans le sac. Et je me dis, bon bah Paola elle a grave dépensé quoi. Tu sais c'est bon j'ai une illumination. Tu as reçuté 4 millions. Elle t'as pris comment t'as pris ? 1 million 7. Ouais. Ça veut dire qu'il nous restait 2 millions 3. 2 millions 4. 3. 2 millions 2 même, t'as pris 1 million 8. 1 million 7. Ok. On a payé 500 pour la bouffe. 1 million 9 il nous reste. Elle est bonne dans ce chiffre celle-là. Ils sont où ? Il y a 1 million 9. Quelqu'un l'a volé. Quelqu'un l'a volé ? Ouais, personne en rentre ensemble. Personne en rentre ensemble. Et en fait il s'avère que là on commence à soupçonner un petit peu les masseuses puisque c'est les seules personnes qui étaient là, dans la maison. Et c'est vrai qu'elles avaient une réaction un petit peu bizarre quand on leur disait qu'on trouvait pas le sac. Elle m'a agressée. J'ai dit, on arrive, on cherche juste le sac d'argent. Elle dit, c'est pas nous et tout. C'est bizarre que tu lui ai dit ça à celle-ci chérieux non ? Bah non mais je lui ai dit en mode, parce qu'elle se passera pas santé. J'ai voulu faire la gentille genre. Elles ont augmenté les prix hein. Vous avez capté ça ou pas ? La grille qu'on a envoyée, ils ont dit c'est l'ancienne groupe. Elles ont tout de suite été sur la défensive. On a rien pris, on a rien pris. Donc là on commence à faire un peu le lien. Et on voit qu'en fait c'est vrai qu'elles étaient en groupe, qu'elles étaient au niveau de la chambre. Donc on commence à très vite faire le lien et à se rendre compte qu'en fait c'était potentiellement elles. Mais elles ont volé. C'est sûr. C'est sûr. En plus elle complotait beaucoup entre elles là-bas. Elle parlait en leur langue. Elle parlait, elle rigolait et tout. Elle parlait même pas anglais. Elle parlait qu'en leur langue. On a écrit du coup au monsieur qui nous louait la villa. Mais bon. Il nous a dit que de toute façon c'était pas lui qui avait ramené les masseuses. Parce que c'est ça qu'il fallait noter c'est que c'était pas... En fait y'avait pas assez de masseuses pour nous tous. Donc c'est les masseuses qu'ont dû appeler des copines à elles. Donc en plus on savait pas trop d'où elles venaient. Franchement ça se trouve elle a juste dit à ses gaux là sur Whatsapp. Venez. Y'a un plan sous. Bonjour. Plan sous. Plan sous. En story. Elle a mis un fond noir. En plus elle faisait que de parler. T'as vu quand on m'a faisait que de parler pendant notre massage elle faisait des... Oui elle chuchotait. Et maintenant ma carte bancaire. J'ai perdu ma carte bancaire. Non toi. Hier quand j'ai retiré de l'argent pour les tatouages. Et que j'ai donné le bif aux gens, aux mecs du tatouage. Quoi ? Tu fais peur. Non mais attends j'ai juste perdu dans le sable je pense. Elle est dans le sable. On retourne à Saint-Barroué. On swat. Ça ferme à 4h. Les ans 38 on met une heure pour arriver. Non on va rester 40 minutes. Un peu d'année. Aïe ! Je me sens que les pieds. Moi je comptais baigner en fait toutes ces histoires. Les gamins je vais dormir finalement. Le lendemain on va dans un temple de purification avec ma soeur. Je me sens trop mal. Je pense que j'ai lu le Bali-Beli. Hyper connu la Bali-Beli quand on a mal au ventre et tout. On avait vraiment envie de faire ça toutes les deux. C'était très sympathique. Par contre on était dans l'eau. On devait se baigner dans l'eau. Les cascades elles étaient froides. J'avais trop froid. Ça c'était chiant. Le fait de partager ça avec ma soeur c'était trop bien. C'était magique. Mais je me sentais vraiment hyper mal. Pendant qu'on faisait la visite je faisais que *** etc. Vraiment. Pendant qu'on faisait la visite vraiment je fais ***. Je me sentais trop mal. Mais c'est vrai. Si quand t'es enceinte et t'es nausée comme ça je fais pas d'enfance. Franchement j'ai pas forcément ressenti un truc de purification extrême dans mon corps et dans ma tête et dans mon âme. Mais c'était hyper beau. Et c'était enrichissant en tout cas de connaître cette culture un petit peu plus. Et de connaître un peu leur manière de prier. Leur manière de remercier leur dieu ou en quoi ils croient quoi. Et j'ai l'impression qu'ici c'est un pays où les gens en tout cas ils ont besoin de dire merci. La reconnaissance est hyper important. Donc je trouve ça trop important. Allez on embarque pour Nusa Penida. Moi je suis pas du tout chaude d'aller à Nusa Penida. J'ai vu que des tic tac avec sirène de gens qui prennent le bateau. Alors moi déjà il faut savoir que j'ai le mal de mer c'est horrible. Et je voyais que des gens dans des bateaux qui bougeaient de fou. Où t'as de l'eau qui rentre dans le bateau. Donc bref j'étais pas du tout chaude. Mais donc bon je suis pour pas faire la relou déjà je fais pas toutes les activités. Et donc on va à Nusa Penida. On prend le bateau. Quelle horreur. Quelle horreur. Jules c'est pas du tout propre y'a pas de ventilo là. Il faut une cup of tea cup of tea. C'est 40 minutes d'horreur la vérité je voulais que vous dire. C'est quoi Emna ? Une chose que je ne savais pas c'est que j'allais faire Koh Lanta à ce moment là. On a fait beaucoup de trucs hein. On sait pas où on va hein. Mais on a rendu la maison et on en repournu, perdu, sans savoir où on va dormir. Emna bouc un hôtel. J'avais regardé un hôtel pour Nusa Penida. Et je voyais c'était à la base de 200 euros la nuit et tout genre assez cher. En tout cas c'était environ 200 euros la nuit. Et là Emna elle boucle l'hôtel elle me dit dinguerie j'ai trouvé un hôtel à 30 euros la nuit. Je me dis ok trop bien mais j'avais un peu peur. Il se peut que j'ai choisi l'hôtel qui était à 20 euros la nuit. Oh c'est dur. Moi je me lève pas du weekend. Pourquoi la douche et les toques me font qu'un ? Je voulais filmer un petit Agatha de Whitney. Et les cheveux ! Les coussins ils sont plein de rèches et tout demain mais c'est marrant après. Le lit est dégueulasse et les taches partout. Cheveux. Je sais pas quelle idée j'ai eu de venir ici putain. On arrive à l'hôtel. Je veux pas dire que c'est catastrophique parce qu'il y a bizarre. Mais c'était faux. Hôtel horrible vraiment horrible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des photos mensongères j'ai jamais vu ça de ma vie. On voyait les photos sur Booking et sur en vrai on se disait il y a un petit souci. Les draps étaient tachés. Il y avait des morceaux de trucs par terre. La piscine faisait peur à voir. J'ai l'impression que c'était un égout le truc. En fait c'est une question d'hygiène. Ça puait alors franchement il faut savoir que ça puait l'humidité à mort. Et une odeur à mon jeu. L'odeur. J'ai jamais pas osé allumer la clim par peur de ce que j'allais découvrir encore. Il y avait pas de serviettes. Il y avait pas de papier toilette. C'est rustique. C'est spécial. C'est quoi ça ? On s'appelle Nina ? Avec Emna on a faim. On peut plus de cet hôtel. Donc on décide de se balader. Par la balade on se fait poursuivre par des chiens errants. Par des coques. C'était horrible. Et par hasard on tombe sur un beach club. Un truc qui a l'air normal. Du coup on y va. On commence à manger. Et on se rend compte que c'est plutôt pas mal. Donc on vient tout de venir. Et là on a une idée de folie. On se dit mais pourquoi pas se doucher dans le beach club. Et on finit la soirée là-bas. En fait on voulait rentabiliser un max. On se dit on va rester au maximum dans ce beach club. Donc franchement avec Emna on a dû rester de 15h à 22h genre. On commence à ouvrir les valises. On a pas forcément envie à ce moment-là de déballer nos affaires et de les ranger dans le placard. Mais bref pour prendre un pyjama et notre brosse à vent quoi. Et donc on ouvre la valise et là. C'était trempé. Non mais à cause de la mer mes vêtements ils sont trempés. Oh non mais frère. Allo. Non mais allo. C'est un bibedo. Oh non c'est un petit démonier. Frérot j'en veux plus. Cette ville elle est maudite. Ça va plus. Putain. En fait c'est humide. Attends je vais voir. Alors là si ce côté c'est trempé par contre ma trousse de make-up et tout. Ouah putain. Toutes nos affaires trempées. Parce qu'en fait le bateau. Alors je sais pas moi j'ai vu des vidéos sur TikTok où il y a carrément les valises qui tombent dans l'eau. Je ne saurais jamais si ma valise est tombée dans l'eau. En tout cas toutes nos affaires trempées. Vraiment trempées. Qu'on a dû du coup bah étendre partout dans l'hôtel quoi. J'ai dormi 10h. Je viens de me réveiller. Et je viens de me rendre compte de l'hôtel. Comment c'est incroyable. J'entends du bruit à 3h du matin. Ça fait littéralement 11h que je suis endormie. Je me rends compte que tout le monde est là. Ils sont tous en haut. Je monte. En plus ils ont à manger. Ils ont des bananes et des gâteaux. C'est un luxe. On s'empifle de bananes et de gâteaux. Et surtout on décide. Enfin en tout cas ils ont décidé en amont. Et ils m'ont dit quand je me suis réveillée. Qu'on se casse le lendemain. Qu'on reste pas une nuit de plus. à Nusa Penida. Et en soit j'étais pas contre l'idée. Pas par rapport à l'hôtel. Parce que moi je m'en foutais un peu de comment était l'hôtel. Mais j'étais pas non plus fan de Nusa Penida. Et j'avais hâte de rentrer sur bananes. Et moi on a inventé une expression. On avait plein d'expressions. Mais il y en a une qu'on a inventé. C'est genre quand un truc c'est de la merde. C'est quoi ça Nusa Penida ? On est dans un hôtel. Juste elle sait comment on a autorisé ça sur Booking. Genre il y a un bruit. Ça fait boum boum. Boum boum. C'est impossible de dormir. J'ai demandé des serviettes. Au nom de dieu. J'ai l'impression qu'on avait passé la serpillère avant de la donner. Ça pue. Ça pue les toilettes mon dieu. On est où ? Qu'est-ce qu'on fait là quoi ? On se dit mais on peut pas rester ici quoi. On passe juste un moment en mode on essaye de se dire bon. Dans pas longtemps le jour va se lever. On va bientôt quitter cet hôtel. Donc on retourne se coucher. Vous allez voir des poissons. J'ai vu des Oompa Loompa aujourd'hui. Comme elle est sur ma chaîne YouTube. Elle va me payer. Laisse tomber trop le sang. Je fais rien de se plaindre dans ma joueur. On était complètement crazy. Mais n'importe quoi. Je suis en mode wow. Genre ils arrivent dans la maison. Ils découvrent la maison. Et du coup ils filment tout. Ils sont tellement excités que genre ça fait un double snap. Genre ça mûche. Moi ça me dérange juste le fait de dire c'est ma meilleure m. Ça me dérange pas que mon mec il ait plein de potes meufs. Enfin ça dépend quelle meuf.